Heureusement, ce sera le dernier débrief de match du Cameroun, ici à la Coupe d'Afrique des Nations. Heureusement, parce qu'il est ici de faire des débriefs, pour revenir sur les mêmes choses, pour se poser les mêmes questions. Se poser des questions qui n'auront peut-être jamais de réponse, se poser des questions qui restent incompréhensibles. Heureusement pour nous, tout cela s'arrête. Parce que ce soir, on a envie de se poser la question de savoir comment on peut aligner un défenseur qui n'a joué aucun match comme titulaire pendant toute la compétition et qui se retrouve par miracle de titulaire devant l'une des attaques les plus fortes de la compétition. Heureusement, parce qu'on va se poser la question de savoir comment il faut plus de 90 minutes pour comprendre qu'il faut faire entrer un joueur comme Moubanya Paris, alors que le Cameroun a passé 90 minutes avec 0-4. Heureusement, parce qu'il y a des choses qu'on doit se poser, le Cameroun a joué 4 matchs avec 4 équipes titulaire. À un moment, on doit s'arrêter pour se poser les bonnes questions. Jusqu'à quand trouvera-t-on la bonne équipe ? Comment fera-t-on pour trouver la bonne équipe ? On a été face aujourd'hui à une équipe du Niziria qui n'a rien forcé du tout. La preuve sur les statistiques, le Cameroun a la meilleure possession de balle. Mais à quoi ça sert d'avoir la meilleure possession de balle dans la moitié de son terrain et passer le temps à se faire des courtes passes ? Est-ce que quelqu'un peut expliquer comment Christophe Roux, qui jusque-là a réussi à faire un match incroyable dans l'axe de la défense du Cameroun ? On a pensé qu'on pouvait le déplacer pour laisser Gonzales et autres avec beaucoup d'approximation, avec très peu d'adaptation. Bref, le Cameroun est donc tombé. Le Cameroun est tombé avec son histoire. Dans ce stade où en 1984, leurs aînés ont réussi à prendre le dessus sur le Nigeria, il n'y aura plus de 1984. Vous avez écrit votre histoire, on se rappellera dans le 2024, on se rappellera de ce jour. On se rappellera surtout que le Nigeria doit s'enforcer pour gagner finalement 2 buts à 0. On pourra s'arrêter même pour dire qu'on aurait pu perdre mieux parce que le score n'est pas large. Mais on a vu une équipe du Nigeria qui est dans la gestion, parce qu'elle se projette justement dans la compétition. Eh bien, 2-0, après 3-0 face au Sénégal, les deux équipes les plus fortes qu'on a rencontrées, on a pris au moins 2 buts. Et là, les questions se posent désormais. Qu'est-ce qui va se passer ? Le coach a parlé de renouvellement d'effectifs. Est-ce que cet effectif peut être considéré comme neuf ? J'en doute. Est-ce que le coach est dans la logique de voir autre chose ? Bref, inutile de se poser des questions, parce que ce soir, les questions qu'on se posait depuis le début de la compétition sont restées sans repos. C'est-à-dire, quelle était l'équipe type du Canada dans cette compétition ? Ils sont... Ils sont... Ils sont... Ils sont...